Nous allons jouer un peu de scènes de junkyard. Nous aimons la scènes de junkyard car il y a beaucoup d'éléments différents. Mais la première, je pense, c'est l'environnement. Je pense que l'artiste environnement a fait quelque chose incroyable. Pour Life is Strange, nous voulions vraiment avoir un rendement stylé. Nous ne voulions pas être réaliste. Donc, toutes les textures ont été peintées pour donner ce sens impressionniste. Et je pense que dans le junkyard, c'est très intéressant. Parce qu'il y a tellement de détails. C'est là où ces textures semblent bien fonctionnent. Parce que si cette scène était détaillée avec des craques dans le rost et tout, ça serait devenu vraiment bruit. Nous avons fait beaucoup de travail sur l'effet de lumière et l'atmosphère. Donc, c'était vraiment important pour nous capturer ce sens du morceau avec des couleurs très chaudes dans le fog, mais un soleil un peu calme, qui apporte juste un sens gentil et calme à la scène. Cette scène est également un bon exemple de ce que nous voulons faire en termes de l'histoire environnementale. Nous avons beaucoup d'objets différents qui sont là, et qui ont leur propre histoire. C'est l'un des meilleurs puzzles du jeu, je pense. Oui, c'est l'un des meilleurs puzzles du jeu. Je pense que c'est la finale finale qui était très difficile à trouver, et nous avons fait une erreur parce qu'elle était trop bien créée. C'est l'un des meilleurs puzzles du jeu. Notre objectif était juste de pousser le joueur à visiter le lieu en cherchant ces puzzles, parce qu'il y a beaucoup de choses intéressantes à découvrir. C'est-à-dire que le Junkyard, c'est là où Chloé a apporté Max pour essayer notre pouvoir, mais c'est aussi où Chloé et Rachel se trouvaient ensemble avant que Rachel a disparu. Donc, ce lieu ici, c'était un petit hideout pour Chloé et Rachel. Et nous avons essayé beaucoup de choses qu'on a fait dans le jeu avec l'écran environnemental, qui peut être vu ici, parce qu'il y a beaucoup de choses que nous aimons faire, pour dire avec l'environnement. C'est une bonne façon, bien sûr, de montrer plus aux joueurs. Et c'est aussi de donner des retours aux joueurs qui veulent savoir plus sur les personnages et qui sont curieux. Parce que vous pouvez faire cette scène sans regarder les détails, mais il y a des trucs hidden. C'est difficile à trouver. Je pense que pas tous les joueurs le trouvent. Mais c'est une grande lettre que Rachel voulait écrire à Chloé et peut-être n'a jamais l'a donné à elle. Dans Life is Strange, nous essayons vraiment d'attendre beaucoup d'attention aux détails. Nous avons beaucoup de différents niveaux de choses et si vous regardez, vous pouvez trouver des détails très petits qui ne sont pas utilisés à la histoire, mais intéressants. On a commencé à jouer avec ça, en mettant plus et plus de choses dans les corners, dans les lieux, dans les lieux, pour voir si les joueurs voient ou non. Et c'est souvent qu'ils ont fait. Ils ont remarqué des choses que nous pensions qu'ils ne pouvaient pas voir. Comme sur les chaussures, nous avons des lettres que, quand vous les prenez dans la bonne ordre, ils disent « No thanks given » et ils ont remarqué. Je ne sais pas ce que c'est. Est-ce que tu as peur d'être en trouble ? Oh, boohoo ! Max est peur ! Je sais que tu peux l'assurer. Et je suis là pour te guider. Fais-moi fier, chérie ! « Life is Strange » c'est vraiment un jeu sur des choix et des conséquences. Donc, nous avons beaucoup de choix que vous pouvez faire dans le jeu, qui aura des conséquences plus tard, dans le même épisode ou dans l'autre épisode. Et il y a une grande chose dans cette scène, qui va se passer, par exemple. L'idée, pour chaque choix, c'est vraiment qu'il n'y ait pas de choix facile à prendre, même si ce n'est pas de choix de vie ou de mort, comme dans un autre jeu. C'est plus de choix de vie chaque jour. L'important, c'est vraiment de faire votre propre et de décider de vivre avec ça. C'est pourquoi, avec Max Power, c'est, bien sûr, plus difficile parce que vous pouvez essayer d'une choix. Vous n'êtes pas sûr, vous allez réparer et vous allez faire l'autre. mais l'important, c'est que si vous voulez continuer et continuer vous devez continuer et continuer avec les conséquences. Donc, dans cette choix en particulier, qu'est-ce que vous voulez faire, Michel ? Je ne pense pas que je ferais un gars, donc je dirais que je ne ferais pas. Donc, vous pouvez voir directement des conséquences mais que vous n'avez plus parce que Franck va le prendre. Chloé va être trompée. Vous pouvez, bien sûr, réunir et essayer l'autre. C'est très intéressant, parce que nous pensions que si vous avez le réunir, ça ne détruise pas le fait que vous faites des choix. et nous avons vu que les joueurs sont vraiment hésitants. Nous avons vu des vidéos de Let's Play et nous avons vu des joueurs que même si ils ne savent qu'ils puissent revenir, ils étaient hésitants quand ils ont fait une choix. C'est intéressant. c'est intéressant. C'est intéressant. C'est intéressant. C'est parti !